... Présenter la méthode ESPER, c'est partir d'un constat accablant, mais qui est visible tout autour de nous, de voir et de sentir qu'il y a une augmentation grandissante de l'incommunication. Nous faisons des rencontres extraordinaires à l'aide d'outils incroyablement performants, comme le téléphone cellulaire, le fax, Internet, et d'autres supports audiovisuels. Et cependant, nous communiquons, ça veut dire nous mettons en commun, beaucoup moins, plus difficilement, et nous avons surtout des relations plus fragiles, de moins en moins fiables, et à mon avis moins porteuses d'épanouissement. C'est terrible cela, dans les relations parentales, on voit tout de suite ce que l'autre n'a pas fait. C'est ma fille, elle arrive au petit déjeuner le matin, et je remarque qu'elle ne s'est pas peignée, ou qu'elle a oublié de préparer son cartable. Je ne vais peut-être pas voir que ses ongles, qui étaient particulièrement noirs la veille, elle les a nettoyés. Nous les parents, nous voyons trop souvent ce que les enfants n'ont pas fait, au lieu de voir tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est pareil dans un couple. C'est ma blonde, elle a préparé son plat de combat, le gratin dauphinois, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. On est à table tous les deux, et je vais dire, tiens, il manque du sel. Nous pointons sans arrêt du doigt, et cela, c'est très coûteux pour l'image de soi, pour la vivance, pour le respect qu'on doit avoir, de recevoir trop fréquemment des messages de dévalorisation. Donc il faut renoncer aux dévalorisations. « Dis-moi ce que tu ressens, au lieu de parler de moi, parle-moi de toi à moi. » Arrête de me culpabiliser, parce que quand quelqu'un vous fait un reproche, par exemple, « Tu ne m'as pas téléphoné, ou j'ai attendu trois heures, etc. » Qu'est-ce qu'il vous dit à travers un reproche ? Il vous dit qu'il y a une demande. Si je dis « Tu ne m'as pas téléphoné, quelle était ma demande ? » « J'aurais souhaité avoir un coup de téléphone de toi. » Il vaut mieux apprendre à parler de soi, que d'apprendre à parler sur l'autre, en s'appuyant sur le système. Le manque de communication est le fléau du 21e siècle. Encore faut-il communiquer sainement et poser les bases d'une hygiène relationnelle. Cette formation vous propose des outils visant à améliorer et à mieux vivre nos relations, indispensables à notre épanouissement.